2035. La décision est donc désormais actée. A partir de cette date, aucune automobile embarquant une motorisation thermique ne pourra être vendue sur le sol de l'Union Européenne. Seule exception, les plus fortunés devraient pouvoir continuer à acheter et utiliser ce type de véhicule fonctionnant pour le coup grâce à des carburants dits de synthèse. La salve d'annonce précédant cette décision a eu l'effet suivant. Loin d'attendre la date fatidique, un nombre croissant d'automobilistes décide d'ores et déjà de sauter le pas de l'électrification totale. Suivant la tendance observée sur l'ensemble du continent, les ventes de voitures neuves 100% électriques ont donc bondi en France depuis 2019. C'est que, dépourvus de toute émission polluante mesurée en provenance de leur motorisation, les voitures électriques possèdent également d'autres atouts. Tout d'abord et contrairement aux moteurs à combustion interne, les moteurs électriques synchrones ou asynchrones dont elles sont équipées sont capables de délivrer la quasi-totalité de leur couple maximum dès les plus basses vitesses de rotation. L'application du couple maximum aux roues à chaque démarrage a systématiquement l'effet suivant. Des performances en termes d'accélération et de reprise faisant pâlir nombre de sportives fonctionnant au sans-plomb. Citons également un silence de fonctionnement qu'aucune motorisation thermique diesel en tête ne peut approcher. Autre avantage souvent mis en avant par les chantres du véhicule électrique. Des coûts d'utilisation inférieurs à son homologue thermique conséquences d'opérations d'entretien généralement moins onéreuses. Ajoutons-y des aides financières à l'achat dont ne bénéficient pas leurs homologues thermiques. Mai et une étude publiée par le cabinet de l'Ouat en février 2023 le confirmait. La motivation principale d'achat d'un véhicule fonctionnant sur batterie pour la majorité des français est la suivante. Des factures d'énergie inférieures aux motorisations thermiques. Exemple la Peugeot 2008. En mai 2023 la version diesel nommée HDI était donnée pour une consommation moyenne de 4 litres au 100. Le coût du carburant nécessaire pour parcourir 100 km s'élevait donc à 8 euros. En comparaison, sa version électrique dénommée I 208 lorsque rechargée à domicile ne réclamait que 3 euros d'énergie pour arriver au même résultat. Bien que coûtant plus cher à l'achat que leurs homologues essence ou diesel, les ventes des véhicules à batterie furent donc poussées à la hausse ces derniers mois pour la raison principale suivante. L'inquiétude croissante des consommateurs due à la hausse quasi constante du prix des carburants dérivés du pétrole. Oui mais voilà, au milieu de ce concert de louanges, vous serez probablement surpris d'apprendre ceci. Les coûts de recharge des voitures électriques sont en passe de dépassés et de très loin ceux d'un plein de gazole. Nous allons maintenant voir pourquoi. Nous sommes en 1888. Cette année là, la première automobile de tous les temps créée par Carl Benz et dévoilée par son épouse avait consacré un type de motorisation fonctionnante avec un carburant qui allait révolutionner le siècle suivant. Le moteur à combustion interne alimenté au pétrole. Et pourtant, quelques années après, plus d'un tiers des véhicules particuliers vendus au début du XXe siècle étaient équipés d'un autre type de motorisation. Des moteurs électriques alimentés par des batteries. Car, du moins sur le papier, le moteur électrique n'avait que des avantages. Propre, très performant, silencieux, sûr et fiable, il s'agissait alors d'une solution dite d'avenir. A titre d'exemple, la première voiture à avoir franchi les 100 km par heure est une automobile mue par une motorisation électrique la jamais contente en 1899. Oui, mais le problème numéro 1 de la traction électrique freine déjà considérablement son essor. Malgré leur qualité, les véhicules qui en sont équipés peinent à dépasser les 50 km d'autonomie. Ajoutons-y en sus des temps de recharge très longs comparés aux véhicules fonctionnant à l'essence. De nos jours, ces deux écueils restent toujours présents. Autonomie limitée, temps de recharge longs mais aussi offre insuffisante en termes de solutions de recharge sont en effet parmi les inquiétudes les plus souvent partagées par les acheteurs hésitant encore à franchir le pas de l'électrique. Il faut tout d'abord comprendre que les implications du passage au tout électrique sur le réseau de distribution d'électricité semblent n'avoir pas du tout été prises en compte par les apparats chics de l'Union européenne. Car hors pays très peu peuplés tels que le Luxembourg ou les Pays-Bas, la quasi-totalité des pays européens sont très sous-équipés en nombre de bornes de recharge. Mais d'aucuns objecteront. Si le manque de bornes de recharge publiques est sans conteste un problème, pourquoi ne pas favoriser la recharge des véhicules au domicile des propriétaires ? Pour mettre en œuvre cette option, deux solutions existent. Tout d'abord la recharge à basse vitesse sur une simple prise électrique standard. La plupart des véhicules électriques sont fournis avec un câble permettant d'effectuer cette opération facilement. La deuxième solution consiste à faire installer chez soi un chargeur dédié. Généralement fixé à un mur, ce dispositif permet d'augmenter l'intensité de charge et donc de réduire la durée de celle-ci. Comptez 500 à 1200 euros en fonction du modèle choisi. Oui mais voilà, si ces solutions sont simples à mettre en œuvre pour les occupants de maisons individuelles, l'automobiliste habitant en appartement se demandera comment les appliquer. Depuis le 1er janvier 2021, un décret fixe en France les conditions d'accès à une prise de recharge pour les occupants de copropriétés ou monopropriétés. Celui-ci permet à tout propriétaire ou locataire d'un appartement possédant une place de parking privée d'invoquer un droit à la prise. Autrement dit, de réclamer l'installation d'une prise à ses frais. Le passage en assemblée générale est requis mais il ne s'agit pas de voter. Le but est juste d'informer les autres occupants du projet de travaux. Le propriétaire ou le syndic de copropriété ont 3 mois une fois la notification reçue pour s'opposer au projet le cas échéant. Dans un tel cas, la saisie du tribunal judiciaire est obligatoire. Précisons que ni le propriétaire ni le syndic ne peuvent s'opposer à l'équipement des emplacements de stationnement sans motifs sérieux et légitimes. En l'absence de saisie du tribunal, le locataire peut réaliser les travaux dans les 3 mois suivant la notification. Si ce dispositif est certes intéressant, le problème est malgré tout loin d'être réglé. C'est qu'une dernière catégorie d'automobilistes semble totalement avoir été oubliée par les pouvoirs publics, les personnes ne possédant ni garage ni emplacement de parking dédié. Particulièrement représentées dans les agglomérations, ces automobilistes n'ont d'autre choix que de stationner leur véhicule la nuit sur la voie publique. Une étude commandée par l'Observatoire de la mobilité en Ile-de-France et publiée en 2015 confirmait que près d'un tiers des franciliens laissaient leur voiture dormir dans la rue la nuit. Vous serez probablement surpris d'apprendre que dans ce cas, aucune autre solution que la recharge sur borne publique n'est proposée à ces automobilistes. Et c'est là que le bas blesse. Reprenons les calculs. Nous avons vu qu'à l'heure actuelle parcourir 100 km au volant d'une 208 diesel coûte 8 euros. Si en mai 2023 la recharge à domicile permet encore à son homologue électrique de coûter moins cher en énergie, dès lors qu'il s'agit de la recharger sur les bornes publiques, les économies réalisées fondent comme neige au soleil. Ioniti, Fastned, Electra, Allego, Total. Les 5 plus gros acteurs du secteur proposent tout d'abord des solutions de recharge lentes. Parmi elles et en mai 2023, seul Ioniti permettait d'assurer des coûts énergétiques sensiblement inférieurs à ceux observés sur la 208 diesel. Mais surprise, utiliser les bornes Total, Fastned ou Allego pour recharger à vitesse lente une E208 revient à plus cher que d'acheter du gazole pour une 208 diesel. Mais n'oublions pas que la raison principale pour laquelle les motorisations thermiques se sont imposées il y a de cela un siècle est la suivante. Une rapidité sans concurrence dès lors qu'il s'agit de se ravitailler en énergie. Solution approchée aujourd'hui seulement par les bornes de recharge rapides. Et dans ce cas, le constat est sans appel. Recharger son I208 sur une borne de recharge rapide vous coûtera plus cher au kilomètre que de faire le plein de gazole. Et ce, quel que soit le fournisseur choisi en France. Mais ce n'est pas fini. Car un autre point, étonnamment passé sous silence par les médias aux ordres, excusez le pléonasme, risque fort de faire exploser la facture d'énergie des automobilistes convertis à la fée électricité. Pour le comprendre, il faut maintenant se pencher sur le système de taxation des carburants en vigueur en France. Au prix hors-taxe du carburant, l'état français ajoute 3 taxes. Tout d'abord une TVA au taux légal de 20% sur le prix du produit hors-taxe. Puis la fameuse taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et finalement une seconde TVA sur la TICPE. En moyenne, sur le mois d'avril 2023, le cumul de ces taxes atteignait 90,7 centimes d'euros sur le litre de gazole. Soit un niveau de taxation par rapport au prix hors-taxe correspondant à 104,4%. En 2022 et selon les chiffres partagés par le ministère des Finances, cette manne financière aurait rapporté plus de 41 milliards d'euros au pouvoir public. Rappelons qu'à l'inverse, aucune taxe spécifique sur l'énergie utilisée par les transports terrestres n'est appliquée aujourd'hui sur l'électricité. Si la situation devait rester telle quelle, le passage au véhicule tout électrique de nombre de contribuables aurait donc pour conséquence la diminution voire la disparition de cette source de revenus pour l'État. Scénario hautement improbable, la consultation des indicateurs macroéconomiques de la France suffisant à mesurer le désastre dans lequel se trouvent les comptes publics du pays. Il n'est dès lors pas nécessaire d'être devin pour prédire avec certitude l'évolution du prix du kWh destiné aux voitures à batterie pour les années à venir. Pour ce faire, il suffit d'effectuer une fois de plus un retour dans le passé. A l'issue du protocole de Kyoto signé en 1997, le dioxyde de carbone devenait de manière officielle l'un des plus importants responsables du réchauffement climatique. Le moteur diesel permettant à l'époque des consommations en litres au 100 inférieurs aux moteurs essence est rapidement devenu la motorisation chouchou des pouvoirs publics européens français en tête. Dans cette optique, de nombreux pays du même continent ont successivement mis en place des systèmes de taxation privilégiant les motorisations fonctionnant au gazole dès la fin des années 1990. Ces incitations fiscales ont, comme on pouvait s'y attendre, dopé les ventes de voitures diesel. Ce type de motorisation étant devenu majoritaire sur les routes à partir du début des années 2000, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse depuis d'augmenter progressivement les taxes sur le gazole jusqu'à ce que le prix de ce dernier à la pompe rejoigne voire dépasse celui de l'essence. Chat échaudé craignant l'eau froide, nombre d'observateurs ayant un tant soit peu de mémoire prédisent avec justesse la situation suivante. A l'instar des subsides accordés au gazole puis retirés progressivement durant les dernières années, la probabilité d'une taxation du courant électrique à destination des véhicules à plus ou moins moyen terme est donc une évidence. Si celle-ci devait atteindre dans les années qui viennent le niveau de taxation en cours sur les produits pétroliers et aucun argument censé ne permet de démonter cette évidence les coûts d'utilisation en termes d'énergie des voitures électriques devraient donc doubler par rapport à celles fonctionnant au gazole. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Superthanks YouTube en cliquant sur le bouton merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.